Bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes comme moi vous n'aimez pas le gaspillage et d'ailleurs vous avez bien raison alors nous allons de suite aller ensemble pour un nouveau recyclage on y va aujourd'hui c'est au tour du jean nous allons récupérer de la matière tout d'abord pour ma part j'ai besoin d'un panneau récupérer le maximum de matière au niveau de la longueur et aussi au niveau de la largeur n'hésitez pas à couper d'autres morceaux de différentes couleurs couper les morceaux que vous avez et faites en sorte d'avoir la même largeur si besoin rectifier et couper n'hésitez pas à récupérer la partie où il y a les poches couper le but c'est vraiment de récupérer le maximum de matière on va positionner de cette façon et on va essayer bien sûr de repartir droit épingler tracer et couper pour avoir une ligne bien droite vous allez donc bien sûr piqué ici n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin assembler endroit contre endroit épingler et piqué retourner sur l'endroit aplatissez la couture et fait une surpiqure point d'arrêt début piqué et point d'arrêt à la fin ça vous donnera ça et vous allez faire la même chose pour tous les autres panneaux conclusion tout ce que vous avez à faire c'est d'assembler les morceaux toujours en mettant endroit contre endroit vous allez piquer tout le long retourner et surpiquer et vous allez continuer ainsi jusqu'à obtenir votre longueur désirée récupérer le maximum de poche il suffira tout simplement de découper autour une fois que vous avez découpé devant retourner et enlever la partie du dos récupérer les poches du devant également découper tout autour regardez que la partie du dessus la doublure et l'intérieur ne seront pas nécessaire donc à découper et à enlever à partir de là vous allez reprendre toutes vos poches que vous aviez découpé auparavant et vous allez les placer les disposer suivant votre goût épinglez et poursuivez l'opération pour toutes les autres poches étant donné que les poches n'ont pas la même grandeur je vous conseille de les disposer d'une façon régulière ça sera beaucoup plus joli mettez de la colle tout autour et procédez de la même façon pour toutes les poches toujours grâce à votre colle bien chaude à partir de là vous pouvez le laisser simple ou rajouter des galons toujours à l'aide de la colle pour finaliser votre ouvrage passez un point de zigzag ou sur filet si vous avez des poches trop grandes vous pouvez piquer au milieu point d'arrêt début on pique et point d'arrêt à la fin et elles seront très pratiques pour ranger les silos pour l'accrocher grâce à un portefeuille cintre plier le lacet ou le cordon en deux couper plier en deux coudre faites plusieurs points un nœud un double nœud et couper à la même distance posez le deuxième maintenir par plusieurs points finaliser toujours par un nœud et un double nœud et vous faites la même chose avec les deux autres la suite est simple juste attaché en faisant un joli nœud bien sûr vous pourrez remplacer le lacet par un ruban par des pattes ou par des boutons pression voilà votre résultat final un projet de rangement à accrocher derrière une porte sur un mur vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le voilà vous l'avez fait bravo en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous abonnez-vous